Monsieur Abdoulaye Dionne, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé du secteur social, section hôpital Aristide Ledantec. A ces temps-ci, beaucoup de bruyant autour de la santé au Sénégal, l'état de santé de la santé en question. On vous a entendu aussi à l'hôpital Ledantec, crier aussi par rapport à vos conditions de travail. Qu'est-ce qui manque à cet hôpital ? Merci de m'avoir invité. Je pense que l'hôpital actuellement se trouve dans un état catastrophique. C'est pour cela que nous alertons encore une fois l'état, l'état sur les conditions de travail du personnel et des malades. Surtout au niveau du fonctionnement. On peut dire que pour le fonctionnement, l'hôpital manque de tout. L'hôpital manque d'eau, le réseau informatique est obsolète, la maintenance est presque inexistante. Donc on peut dire dans l'ensemble que l'hôpital se trouve dans un état, dans un état piteux. C'est pour cela, encore une fois, nous interpellons l'état sur la gestion de l'hôpital. La gestion, elle est catastrophique. La gestion est catastrophique. Je pense que l'hôpital manque d'eau, le réseau informatique est obsolète. Nous avons des chantiers, des chantiers inachevés. Ça fait maintenant presque sept ans que l'administration avait entamé des chantiers. Mais toujours les chantiers sont inachevés et qui portent préjudice aux malades et surtout aux personnels soignants. Par rapport aux chantiers, justement, le ministre, lors de son point de presse, a un peu répondu à la question. Est-ce que vous êtes un peu rassuré ? Rassuré, moi, je pense que l'heure n'est pas à la parole. Je pense que nous, nous attendons des actes. D'ailleurs, nous avons interpellé l'état depuis très longtemps. Nous étions, d'ailleurs, on avait fait un point de presse pour parler de la reconstruction de l'hôpital. Tu sais, l'hôpital, ça date de 1902. Vous croyez que ça, c'est normal ? Depuis longtemps, nous avons allaité. Nous travaillons dans des conditions inadmissibles où l'état des bâtiments sont vétus. Donc, je pense que l'heure n'est plus à la parole. Il faut que, déjà, l'état agisse. D'autant plus que l'hôpital Aristide-le-Dande, c'est une référence. Et puis, c'est un hôpital qui est au service de la population. Non, de la population. Donc, je pense que l'heure est grave. Encore une fois, nous interpellons l'état sur la situation de l'hôpital. L'hôpital Aristide-le-Dande, je l'avais dit la fois, parce que ça devient un danger public. Il faut que l'irréparable se produise pour que l'état puisse encore réagir. Donc, il est temps que l'état réagisse face à la reconstruction de l'hôpital. Mais pourquoi avoir attendu le décès d'une femme enceinte qui soulève des questions sur le système de la santé pour vous faire entendre ? Tu sais, on avait alerté l'état. On avait tenu un problème de presse. Ça fait maintenant quatre mois. Nous avons alerté. L'état a réagi. Il a dit qu'il va reconstruire l'hôpital. Pendant tout ce temps, l'état n'a pas tenu ses promesses. Et puis, il nous avait dit qu'il lui va nous accompagner aussi sur la gestion de l'hôpital. Actuellement, nous avons deux problèmes. Nous avons un problème de gestion au niveau de l'administration. L'administration n'est pas à la hauteur. On peut dire que le directeur et son équipe ne sont pas à la hauteur. Le deuxième problème, c'est la reconstruction de l'hôpital. C'est la reconstruction. Donc, nous avons deux problèmes. Nous avons une gestion calamiteuse au niveau de l'hôpital. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y a le fonctionnement. Si on dit fonctionnement, l'hôpital manque d'eau. Vous croyez que ça, c'est un hôpital ? Un hôpital qui manque d'eau. Les gens qui travaillent sur des germes, sur des microbes, ils n'ont même pas d'eau pour se laver. Vous croyez que ça, c'est normal ? Le réseau informatique. Tu sais, les malades, ils passent deux heures de temps, trois heures de temps, une mois pour payer. Vous croyez que ça, c'est normal ? Nous sommes dans un hôpital. Un malade qui souffre, qui reste au niveau de la porte parce que les chantiers ne sont pas achevés. Ce qui date, ça va maintenant, trois ans que la prise en charge des patients, ça pose problème. Au niveau des chantiers, il y a des chantiers, il y a des ruptures, des réactifs au niveau des labos. Les malades souffrent. Alors, parlons maintenant de l'actualité brûlante dans ce secteur de la santé. C'est le décès de la dame Asto Sornin à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaï de Louga. On parle d'une négligence. Est-ce que vous pensez, vous personnellement, qu'il s'agit d'une mort évitable, comme le dit le ministre ? Tu sais le problème de Louga. L'État est le seul responsable. Je vous le dis tantôt. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Exemple, prenons le cas de l'hôpital de Arizazan. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Un malade qui reste deux heures de temps pour payer. Pendant ce temps, mais tout peut lui arriver. Donc, il y a un problème au niveau de la prise en charge des malades dans les services d'accueil. Les hôpitaux ne respectent pas les normes sanitaires. Les hôpitaux ne respectent pas les normes sanitaires pour une bonne prise en charge des patients. Comme je vous l'ai dit tantôt tout à l'heure, vous allez venir à l'hôpital. Il faut faire un reportage au niveau de la porte pour pouvoir voir les malades, comment ils vont pour payer. Tu restes deux heures de temps pour payer. Étant malade, si les réparables se produisent, on va dire que le personnel soignant est fautif. Parce qu'il n'y a pas une prise en charge. Mes camarades soignants, c'est rien. L'État, c'est le seul responsable de cette situation. Sauf que le cas Astro-Sorna, ce n'était pas à l'entrée. Elle était à l'intérieur, pardon, et on nous dit qu'elle n'avait pas rendez-vous. Je suis entièrement d'accord que c'était à l'intermédiat sous effectif. Il faut oser aussi le dire. Je ne donne pas mes collègues soignants là. Mais il y a un problème sous effectif aussi. Tu sais, dans tout corps, il y a des brebis galèzes, mon cher. Il ne faut pas scandaliser ce qui n'est pas scandalable. C'est ce qui n'est pas scandale. Dans tout corps, il y a des brebis galèzes. Mais je te dis que l'État, c'est le seul responsable. C'est lui qui a détruit notre secteur, qui a politisé notre secteur, qui a tout détruit au niveau de la santé. C'est le seul responsable, mon cher. D'ailleurs, vous êtes au courant que nous sommes en grève. Nous sommes en grève, il se fait maintenant 72 heures que nous sommes en grève pour dénoncer les conditions de travail que nous vivons. Uniquement, c'est dans l'intérêt des malades. Mon cher, tout le monde est responsable. Il faut oser le dire. C'est le secteur. Il faut repenser ce secteur. La santé, ce n'est pas un jeu. La santé, encore une fois, ce n'est pas un jeu. C'est une question de vie ou de mort. L'État doit mettre les moyens au niveau de la santé. Un personnel qualifié. Mais tous les moyens, je pense que c'est cette... Mais tu sais, mon cher, moi, je ne dédouane pas mes collègues soignants. Je ne les dédouane pas, je comprends. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, tout corps a des brebis galaises. Mais l'État est le seul responsable de cette situation, mon cher. Au-delà du système sanitaire de manière globale, quand on prend le cas particulier des maternités, où souvent, même les femmes elles-mêmes décrivent les conditions d'accueil, les traitements sur place, est-ce que vous faites le constat, vous ? Comme je vous l'ai dit tantôt, l'État, encore une fois, c'est responsable. Pour avoir des soins de califé, il faut une bonne formation. Je vous l'ai dit tantôt, il n'y a pas une bonne formation. Le secteur a été détruit par l'État. Il y a partout, il y a des écoles privées, partout. L'erreur que l'État a fait, c'est de libéraliser ce secteur. Vous voyez, il y a partout, il y a des écoles privées de santé qui ne respectent pas les normes. Vous croyez que ça, mais voilà le résultat. C'est donc un manque de formation de qualité. Mais il y a aussi un manque de formation. Si tu dis formation, je pense que tu vas dire l'État. L'État, il faut dire l'État. Mais tu sais, le personnel soignant, mais mon cher, vous avez vu le Covid ? Comment le personnel soignant s'est comporté ? Vous avez vu comment le personnel soignant s'est comporté ? D'ailleurs, le président de la République, quand il est parti, on lui a dit que vous êtes parti des maires qui ont pu gérer cette pandémie. Donc, je pense que le personnel soignant mérite encore une fois des encouragements, des félicitations. On a été à la hauteur lors de la pandémie. Donc, je ne vais pas dire ce petit problème. Je ne veux pas dire ça. Donc, je pense que ce problème ne peut pas... Ça ne veut pas dire que j'étais en peinture le corps médical. Donc, je pense qu'encore une fois, il faut qu'on reste serein, diagnostiquer tous les problèmes de la santé pour qu'enfin, nous puissions encore une fois régler ce problème secteur qui est un secteur vital, essentiel dans la société. Il y a une question qui a été même évoquée en Conseil des ministres par le chef de l'État. C'est l'affectation parce qu'il y aurait certains médecins, notamment des spécialistes, qui refusent d'aller dans certaines localités éloignées du pays. Pourquoi cela ? Ah, mais il faut demander le temps. Il faut demander ça à l'État. Ou bien vous demandez ça aux médecins, pourquoi ils ne veulent pas aller là-bas ? Ah, mais peut-être que les conditions ne sont pas réunies pour aller dans les régions les plus reculées du bus du Sénégal. Tu sais, je vous l'ai dit tantôt. Je vous l'ai dit tantôt, nous sommes en grève. Si le personnel soignant est en grève, donc ça prouve que les conditions ne sont pas là. Il faut que l'État mette les moyens au niveau de la santé. Nous avons un personnel extraordinaire, formidable, mon cher. D'ailleurs, le ministre l'a reconnu récemment. Donc je pense que si on ne parle plus pas beaucoup, si on ne parle plus beaucoup de maladies, beaucoup d'éputés, exemple, le rougeole, la polyomélyde, exemple, mais c'est grâce aux personnes soignantes, des personnes qui sont au bas fond du Sénégal, à Fongalimi, Kunkané, partout au Sénégal. Mais est-ce qu'ils sont bien renumérés ? Est-ce que leurs conditions sont acceptables pour exercer ce métier ? Donc je pense que tout le monde, comme je te l'ai dit, l'État, c'est le seul responsable, encore une fois. Il n'a qu'à mettre les moyens au niveau de la santé. Aujourd'hui, à l'hôpital Aristide Le Dentec, les chantiers en cours, une fois achevés, ça peut changer quoi ? C'est l'accueil des malades. Donc je pense que si les chantiers étaient achevés, je pense que les malades ne souffriront plus. D'autant plus que les malades souffrent. Ils restent d'or pendant deux heures de temps, uniquement pour faire avec le froid. Vous croyez que ça, c'est normal ? Ce qui se passe à l'hôpital Aristide Le Dentec est inadmissible, inacceptable dans un secteur comme la santé. Encore une fois, nous alertons l'État sur la condition et la prise en charge des malades. Les malades souffrent parce que les chantiers ne sont pas achevés. Ça fait maintenant trois ans que les chantiers ne sont pas achevés. Il y a une mauvaise gestion au niveau de l'hôpital Aristide Le Dentec, sans compter les retards de salaire et la motivation. Au moment où je vous parle, je n'ai pas perçu ma motivation interne. Vous croyez que ça, c'est normal ? Dans ces conditions-là, je peux travailler. Dans ces conditions-là, on peut régler le problème des malades. Actuellement, c'est la fête de Pâques. Mes parents chrétiens n'ont pas encore reçu leur motivation. Vous croyez que ça, c'est normal ? Mes camarades, il faut qu'on se dise la vérité. L'État est le seul responsable de cette situation. Je ne dédouane encore une fois, je ne dédouane pas encore une fois mes collègues soignants. Tout secteur, comme je viens de le dire, tout secteur, il y a des brebis galauses. Partout, il y en a. Mais le corps médical, c'est un corps formidable. D'ailleurs, le ministre l'a reconnu encore une fois. Si on ne parle pas plus beaucoup d'épidémie, de rougeole, de poliomyélite, mais c'est grâce au personnel soignant. Surtout la mortalité maternelle. Les personnes soignantes, chaque femme, ont joué un rôle important, un rôle très important. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est un accident que nous déplorons, que nous regrettons. Que nous regrettons. C'est un accident que nous regrettons. Sincèrement, c'est un accident que nous regrettons. Mais le corps paramédical, surtout les femmes, je pense qu'ils sont formidables. Ils sont formidables. Quelles sont peut-être les solutions que vous préconisez de manière générale pour le secteur de la santé ? Il faut repenser le système. Il faut repenser ce secteur. Surtout l'État. L'État est en train de politiser la santé. Comme je vous l'ai dit tantôt. Tu sais, l'État fait des recrutements au niveau de la... des gens qui n'ont aucune compétence dans le domaine de la santé. Vous croyez que ça, c'est normal ? La santé, c'est un jeu. Partout dans les structures sanitaires, si vous allez au niveau de l'administration, on met des politiciens, des services administratifs, on met quelqu'un, c'est un politicien, parce qu'il est... Il est avec l'État, on le met au niveau... Non, mes camarades, soyez sérieux. L'État, c'est le seul responsable. C'est le seul responsable. Il faut que l'État soit sérieux. Repenser ce système, c'est revoir tout le secteur. C'est un problème gros, c'est un problème général, mon cher. On vous entend aussi parler à l'hôpital de Dantec du problème d'archivage. Qu'en est-il réellement ? Ah, mais tu sais, le réseau informatique est obstélic. Donc, je pense que nous n'avons même pas un réseau d'informatique à la limite. Donc, je pense, sur ce plan-là, comme je te l'ai dit, il faut tout revoir au niveau de l'hôpital. Tu sais, il y a une gestion opaque au niveau de cet hôpital-là que nous condamnons encore une fois. Encore une fois, nous interpellons l'État. Vous réclamez donc la tête du directeur ? Ce n'est pas à moi de réclamer la tête du directeur. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Vu la situation de l'hôpital Aristide-le-Dantec, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Comme je vous l'ai dit tantôt, pour le fonctionnement d'un hôpital qui manque d'eau, un hôpital où le réseau informatique est obstélic, un hôpital où les malades souffrent uniquement pour payer, un hôpital qui manque de tout à la limite, parce que le plateau médical, tu sais, notre scanner, ça fait maintenant deux mois qu'il y a en panne. Deux mois, notre scanner est en panne. On a des retours de réactifs au niveau des laboratoires. Donc, je pense que, mon cher, dans l'ensemble, on peut dire que l'hôpital d'Antec est malade. Vous êtes le secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé du secteur social, section hôpital Aristide-le-Dantec. M. Abdoulaye John, Rémy FM, vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Rémy FM. Merci beaucoup, Rémy FM.